la première fois que le public a vu le visage de frédéric bell c'était en septembre 2004 à l'époque l'actrice avait hérité de sa propre pastille humoristique sur canal plus la minute blonde un programme qu'elle a porté pendant six ans sous les traits de dorothy doll une journaliste s'adressant à des silhouettes de carton avec un ton volontairement naïf depuis la belle blonde s'est imposée parmi les actrices les plus bancables de sa génération elle qui a tourné près de 50 long métrage dans le film culte camping réalisé par fabien antoniante plus récemment et la même hérité du rôle d'isabelle verneuil dans la saga succès qu'est ce qu'on a fait au beau dieu où il donne la réplique à chantal lobby christian clavier et autres vedettes du grand écran mais comme tous ses confrères la belle a dû mettre ses activités entre parenthèses en raison de l'épidémie du coronavirus depuis c'est donc sur instagram qu'elle est très active en ce vendredi 20 août frédéric bell était d'humeur narcissique dès son réveil et alors qu'elle était encore allongée dans son lit elle n'a pas pu s'empêcher de se prendre en photo en lingerie une envie irrépressible dont ne se plaindront pas les internautes puisqu'ils ont eu le droit à un gros plan sur sa poitrine opulente il n'en fallait pas plus pour émoustiller les abonnés de frédéric bell qui n'ont pas manqué de la complimenter dans les commentaires je décide de t'introniser femme la plus belle de france vous êtes merveilleusement ravissante quels regards je fond vénus en personne ont-ils été nombreux à réagir sous sa publication en noir et blanc preuve qu'à 20 ans comme à 46 ans la star fait toujours autant tourner les têtes